Ce premier matin de l'année 2011, dans lequel évidemment vous recevez tous nos voeux de la part d'Hervé Mat et moi-même, se questionne comme l'an passé sur l'innovation responsable dans son ensemble en termes de notions, que l'on essaye de lier ce matin avec la question de la performance, oxymore réalité. Est-ce que l'innovation responsable va avoir une conséquence sur la performance ou pas ? Et pour ça, nous avons trois intervenants d'extrême grande qualité, comme souvent, mais quand même, encore peut-être de plus en plus de qualité ce matin, pour parler de cette notion. Tout d'abord, et très rapidement en introduction, on va regarder ce que nous entendons par innovation responsable. La notion sera évidemment posée et reprise notamment par Bernadette Benceau de Vincent dans son propre propos, d'autant plus que ce que je vous montre en introduction sont déjà des travaux initiés par Mme Benceau de Vincent. Simplement, en préambule de ça, il nous importe de bien comprendre cette complexité de l'innovation. Cette complexité de l'innovation, elle est, et vous le savez pour les plus fidèles, parce que régulièrement nous utilisons ce schéma pour bien montrer que la complexité de l'organisation de l'innovation est intimement liée avec tout un tas de critères, tout un tas d'éléments qui vont de la vision stratégique des présidents, des directeurs généraux de l'entreprise, avec des questions qui sont aussi bien comment manager, comment gérer les talents pour manager, quelle est la culture de l'entreprise à propos de l'innovation, la technologie, dans laquelle la technologie, on le voit bien, a un rôle particulièrement extérieur également à l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'écosystème qui se crée autour de l'entreprise pour apporter de la technologie à l'intérieur de l'entreprise, évaluation de la performance, succès, communication, avec également un critère fondamental, c'est la question du temps. La question du temps est fondamentale à plusieurs niveaux pour l'innovation. Elle est fondamentale, est-ce que je vais lancer au bon moment, c'est-à-dire est-ce que mon client, mon business est prêt à accueillir cette innovation-là ? Dans le même temps, la question est-elle prête également pour les conséquences que ça peut avoir ? Autrement dit, est-ce que l'innovation que je vais lancer, j'en mesure toutes les conséquences, tant d'un point de vue business que d'un point de vue conséquence sur le... On vous en prie même. Que d'un point de vue impact en tant que tel. Simplement, si cette dimension-là est importante, et tous nos questionnements d'enseignement sont sur cette question d'innovation, elles sont confrontées à ces deux notions importantes qui sont d'une part le besoin des consommateurs, et les besoins des consommateurs sont ceux qui vont venir nourrir les processus d'innovation, et d'autre part la question du marché. Et ce qui nous importe, c'est évidemment de voir toujours cet impact entre les besoins des consommateurs qui rentrent dans le système d'innovation, jusqu'à se retrouver sur le marché. Parmi ça, les partenaires, ce que je disais, l'écosystème de l'innovation, et enfin l'environnement, la pression environnementale plutôt, l'écosystème, la pression environnementale, qu'elle soit actionnariale, qu'elle soit consommateur, qu'elle soit législative par exemple. Mais au-delà de tout ça, il y a bien et bien la question de la responsabilité. Au-delà de tout ça, cette question de la responsabilité, qui est à la fois dans l'entreprise, à la fois sur le contexte de la société d'une façon générale, est fondamentale. En cela, on a trois caractéristiques de l'innovation responsable, et l'an passé nous avions déjà posé ces questions d'innovation responsable, sur la question de Starbucks, sur la question de la politique, avec Dominique Régnier, et sur la question également avec Jérôme Adam, qui nous avait présenté des innovations liées à son handicap, à l'handicap plus en général. Pour rappel, ce qu'est l'innovation responsable, ainsi que nous reprenons les propositions de Bernad Benzo de Vincent, qui les avait posées lors d'un colloque en 2009 au Collège de France. Trois axes distincts, qui est tout d'abord le prisme unique de la réponse aux besoins, des individus. Il est évidemment fondamental de s'interroger sur la raison du développement d'une innovation, et ce n'est pas parce qu'il y a un besoin qu'il y a forcément une réponse à ce besoin-là. Et je vous renvoie au slide précédent, dans lequel on voyait bien qu'on pouvait détecter des besoins mis en œuvre par l'innovation et lancer sur le marché. Cette première caractéristique, c'est d'abord se poser cette question au préalable. Est-ce qu'il doit ou pas y avoir une réponse, dès lors que le marketing détecte un besoin ? Le deuxième acte, c'est l'incapacité manifeste des innovateurs à calculer, prévoir l'ensemble des conséquences de leur lancement. Incapacité d'autant plus vive que, dans le même temps, s'orchestre une course à l'innovation, qui génère forcément une prise de décision rapide, voire hâtive. Et en cela, on revient encore sur le prisme précédent, le schéma précédent, où l'on voit bien que la question du temps est cruciale. Enfin, l'apparition de nouveaux risques aux conséquences sociétales, aux retombées quotidiennes sur les modes de vie. Point particulièrement important, puisque l'innovation qui se fait dans un secteur n'a pas nécessairement de conséquences dans le même secteur. Elle a également une porosité possible d'un secteur à l'autre. Alors, sans évidemment critiquer ces propositions et cette posture que Bernadette Benso de Vincent propose, il y a une vraie question qui est, certes, les nanotechnologies sont un axe important pour ça. Certes, les technosciences, au sens plus large, sont évidemment importants. Mais la question est également managériale, également dans nos innovations au quotidien. Alors, je passe rapidement sur cette histoire de l'innovation responsable, puisqu'on voit que dans l'ancienne Rome également, on avait cette question. Mais ce qui nous importe plus exactement, pour répondre aux trois axes que l'on a vus, c'est la réponse aux besoins des individus. Et pourquoi on dit qu'effectivement, les nanotechnologies, les technosciences et autres, nouvelles technologies au sens large, ont évidemment un impact et ils devront être adressés en termes d'innovation responsable. Mais quand on regarde plus proche, finalement, de nous sur le besoin des individus, on peut regarder cette ligne du temps d'iPod, et il y a eu 20 générations d'iPod en 10 ans. On peut évidemment se poser la question, a-t-on besoin de 20 générations d'iPod en 10 ans ? Certes, on peut avoir besoin d'une dématérialisation de la musique et avoir cette volonté de l'embarquer avec nous ailleurs que dans son salon ou sa voiture. Mais il reste que répondre aux besoins des individus. Est-ce que c'était vraiment un besoin des individus ? Ce qui, dans la recherche qu'a effectuée Geoffrey Moore aux États-Unis, se montre ici. L'incapacité à prévoir, ce qu'on appelle le chiasme ou le gouffre. Et vous voyez ici cette question, en fait, entre les innovateurs, ce qu'ils vont ensuite adopter, la majorité va adopter. En fait, la difficulté est au niveau de ce gouffre-là. Dès lors que l'on va commencer, je vais prendre ici, dès lors que l'on va commencer à lancer un produit, à avoir effectivement son début de croissance, le problème, c'est cette non-maîtrise possible entre les deux, qui sont impactés par deux facteurs importants, les médias de masse et les leaders d'opinion. Ces deux-là vont avoir une conséquence sur les ventes, sur la production. Le fait est, c'est, est-ce que les innovateurs ont anticipé cela ? Est-ce que les innovateurs ont compris, ou au moins intègre dans leur business model, dans leur business plan, y compris dans la finalité des produits, c'est-à-dire que l'abandon ensuite des produits, va effectivement avoir une conséquence ? Est-ce que tout est posé dès lors que c'est lancé ? Et c'est le cas tout à fait précisément avec la nano de chez Tata, puisque dans cet exemple-là, l'industriel, donc vous savez l'histoire, en observant les deux roues dans les rues d'Inde, Ratan Tata a décidé de construire un véhicule qui soit sécurisé, c'est-à-dire plus sécurisé que simplement les deux roues dans lesquelles sont embarquées toutes les familles. Donc l'innovation, c'est bien de combiner à la fois la légèreté, combiner le prix, l'accessibilité au plus grand nombre, la stabilité d'un quatre roues, pour garantir une sécurité la plus complète. L'innovation va donc essayer de répondre à ce besoin local, et sans chauffage ni ventilation, comme ici, radio ni direction assistée, on arrive à obtenir la voiture la moins chère du monde, autour de 1 500 euros. Mais évidemment, ça n'est pas sans conséquences. Pas sans conséquences, comme l'a souligné le prix Nobel Pachouari, qui a bien spécifié que l'impact automatique de l'achat de ces voitures par le plus grand nombre, parce que ça avait un prix extrêmement bas et parce que ça avait toutes les conséquences, allait avoir un impact direct sur la société, en général. Alors certes, certains pourraient dire, oui, mais ça ne fonctionne pas, et finalement, seulement quelques dizaines de milliers de voitures, ce qui n'est déjà pas négligeable, ont été vendues. Mais la question n'est pas là, la question n'est pas tant dans le succès, qu'y compris dans l'échec, et de la question préalable, qui est de se dire, finalement, doit-on lancer ou pas avec ces conséquences-là. Ce qui veut dire, pour reprendre un schéma plus facile, que non seulement il n'y a pas de porosité, comme on aurait pu le voir entre les besoins vraiment des consommateurs et puis finalement le marché, mais il y a aujourd'hui plutôt des murs, entre on recherche les besoins des individus, on a des structures innovantes, on cherche les réponses, sans se préoccuper du reste. On passe par-dessus le mur, sans penser beaucoup plus l'impact sur les citoyens. Alors, et ce sera l'année slide, la question qu'on peut adresser à nos intervenants de ce jour, c'est finalement, est-ce que l'on est dans la fin du monde de Descartes ? Est-ce que l'on doit vouloir cette fin du monde de Descartes ? Et je prendrai toutes les précautions devant mon ancienne professeure, Bernadette Vincent de philosophie, puisqu'on comprend bien la volonté de se rendre comme maître et possesseur, comme maître et possesseur de la nature. On comprend bien qu'à son époque, quand il spécifie ça, on est évidemment sur la préservation de la santé des individus. Et donc, il n'est pas dans une dimension de progrès. Jusqu'à la volonté de puissance, qu'on doit également lire de façon tout à fait positive chez Nietzsche. Mais également, la question, nous sommes toujours dans une optique d'une innovation destinée au progrès de l'individu, la conservation, la reproduction, la prolongation de la vie. Et ça, on peut faire allusion à Paracels, qui, dès le 15e siècle, avait cette volonté. Enfin, que posent les connaissances génétiques, les structures de l'ADN, les prémices du clonage, mais outre ces questions scientifiques, les questions d'innovation responsable, que ce soit pour Tata, comme pour BP, Orange, GDF-Sues, qui sont là aujourd'hui. Et pour conclure mon introduction, je voudrais simplement vous passer, en ce qui se passe de 3 minutes, un court extrait de ce film, que peut-être certains d'entre vous connaissent. La Riviera, c'est là où j'ai été conçu. Rien à voir avec la Riviera en France. La voiture fabriquée à Détroit. On disait qu'un enfant conçu dans l'amour avait une plus grande chance d'être heureux. C'est une chose que l'on ne dit plus. Je ne comprendrai jamais ce qui a poussé ma mère à placer sa confiance dans les mains de Dieu, plutôt que dans celle de son généticien local. Dix doigts, dix orteils, c'est tout ce qui importait autrefois. Plus maintenant. Le jour où je suis née, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus. Un malade chronique. Chaque écorchereau au genou, chaque petit rhume était traité comme s'il s'agissait d'une menace mortelle. Je suis nabée. L'assurance ne le couvrira pas. Et si ton... Mais on m'avait affirmé qu'il n'y aurait aucun problème. J'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose. Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochaine enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Les ovules qu'on vous a prélevées, enfin, Marie, ont été fécondées avec le sperme d'Antonio, notre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ? Oh, nous nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien sûr, ça va Vincent. Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, haine, puis alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, et de l'hésiter à faire un... Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au voisin. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de faire de supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous, simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle un millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat. Voilà comment mon frère Anton vint au mort. Un fils que mon père considérait digne de son nom. Voilà, c'était simplement un matériau qui puisse nous aider et pour conclure cette introduction, puisse nous aider à comprendre ce film date d'il y a plus de 10 ans, il y a plus de 13 ans, 14 ans, et nous montre bien dans quelle mesure on a progressé d'un point de vue science génétique, clonage, etc. Peut-être qu'un jour, même ce film-là sera du passé, on ne pourra même plus montrer ça parce qu'on sera dépassé. Merci.